wesh youtube wesh twitch wesh tout le monde big up à tous les cafardinos j'espère que le premier tuto vous aura plu là on enregistre le deuxième on est toujours sur la même soirée mais nous on enchaîne voilà fallait être là sur le live fait avec un sub ta grosse daronne la moche et si t'as pas eu ton bac on s'en bat les couilles qu'est ce qu'ils font là bas ok on est avec cinq viewers voilà j'ai sélectionné cinq viewers salut aux cinq pokémons qui sont all big up ok donc on va se faire un tuto aujourd'hui sur les rotations ct sur inferno et les rotations en terreau sauf que toi l'épisode des rotations en terreau tu l'auras pas aujourd'hui d'accord faut mille like à mille like je mets l'épisode sur le terreau si t'as pas mille like on va venir cambrioler ta mère sur tout de suite alors ça part de là les rotations en ct ok je veux deux mecs tout de suite qui aillent en b et trois mecs qui aillent en a à votre cas un vote q à part et on a dit 2b parti on n'arrive pas à compter lgds la vie de ma mère ta mère c'est magique à rêver toi parce que ton cul là il est négatif ok les gars donc les rotations en ct la map comme vous pouvez le voir en tout cas inferno se met sur la largeur donc c'est une map assez facile à comprendre et c'est surtout très simple à comprendre parce que ils seront cinq donc je vous explique un truc pour les rotations va y avoir des fixes et des pivots on est bien d'accord donc là on va partir sur le principe que lui il s'est fixe et lui c'est le pivot azidote c'est le pivot donc c'est à dire que s'il a toute la banane par exemple le pivot bas qu'est ce qu'il va faire il va tourner renforcer le le bpa pourquoi parce que renforcer vous allez me dire pourquoi renforcer alors que ils sont quatre là bas et un là au final la faiblesse elle est à gauche de la map tout simplement parce que la wap qui à l'info ici il peut par exemple faire un kill ou rater son kill mais il aura l'info tellement tôt qu'il peut reculer en fait d'accord donc je vais vous donner l'exemple donc si il est le plus proche possible si le danger est le plus proche possible c'est ici donc là il voit tire à côté s'il te plaît voilà barre toi 1 2 3 4 5 6 hop il a encore une petite ligne ici à jouer donc il a une deuxième chance et on a six secondes de backup donc là par exemple on part sur le principe que azidote est ici là il a tiré à b les gars 1 2 3 4 5 hop il flash le danger annihilé d'accord par exemple ou la molle c'est pour ça que sur les rotations il faut un peu les travailler connaître les timings connaître les positionnements que le pivot soit assez réactif ou des trucs comme ça donc et être réactif sur la communication les positionnements c'est super important donc là je vous ai donné un truc un coulissement assez simple ok ça va dans les deux sens c'est à dire que au niveau du du a par exemple le mec qui est sur la longue pareil il va aider en b quand c'est un peu la merde donc si les mecs ont perdu la banane si les mecs ont perdu la banane qui sont regroupés sur le bp qu'ils ont pris un peu des flashs etc 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 donc il ya beaucoup d'activités et très peu d'activités en a ben le mec votre cul il va dire ok je smoke le mid vas-y les frérots je vous laisse d'accord il va avec eux il va mettre ben 6 7 secondes pour aller avec eux il est prêt à les aider en restant ici flash en main gros big up à toi mon copain geek pour le sub il va rester flash en main ici juste prêt à les aider ça c'est un appui supplémentaire donc vous avez compris le coulissement comment il se passe au moins entre la banane et la longue et le mec longue vers la banane pour la vodka et la hauteur c'est la même chose le mec auteur peut par exemple se moquer ici et aller aider son pote d'accord et le mec vodka peut par exemple délaisser le thé voilà coulisser avec le mec auteur lui dire je prends ta hauteur et le mec auteur par exemple vu que lui il est malin il va lui dire bah ok moi j'ai ta short comme ça donc ça fait un setup ici et ici ou alors il descend il va lui dire t'inquiète j'ai ta short et toi prends moi ma hauteur voilà les coulissements les rotations c'est ça c'est des positionnements différents c'est surtout de la communication des et il faut faut que ça coulisse quoi faut qu'il y ait un engrenage de la com des déplacements en fonction de son coéquipier d'accord donc le mec long qui va aider le mec banane le mec banane qui vient aider le mec long le mec short qui va aider le mec hauteur etc un truc un peu plus un peu plus poussé maintenant les mecs qui vont céder en a sur la longue d'accord et encore on n'est que sur la partie facile encore parce que on est sur du 5v5 c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas eu encore de kill on est encore 5 contre 5 on part de ce principe là il n'y a pas eu encore de trous sur la map c'est à dire qu'on n'est pas 4 on n'est pas 3 c'est là où les les rotations deviennent de plus en plus difficiles mais on je vais essayer d'être le plus clair possible donc imaginons maintenant que la longue soit perdue d'accord ça veut dire que les mecs ont pris le mid ils ont fait reculer le mec banane ils ont fait reculer le mec long on parle des prises de zone c'est ce qu'on a fait le le tuto précédent d'accord donc par exemple les terreaux ils ont mis des flashs hop le mec a dû reculer ensuite hop ils ont mis des mollos après hop ils ont mis une smoke il a mis un petit peu l'OHP hop il recule vous avez compris le principe de faire reculer la défense de leur mettre la pression ne serait-ce qu'avec son step ok maintenant hop ici hop on lui a remis la pression on lui a remis la pression là maintenant il se regroupe BP ok quelles sont les rotations quels sont les trucs un petit peu à faire et ben maintenant en fait le les deux mecs sont recroquevillés BP et il ya le mec qui est pit qui est recroquevillé dans le pit par exemple et ben ce qu'on va faire c'est que va y avoir un mec BP qui va prendre la longue en ligne cassée par exemple comme ça d'accord donc la rotation c'est du déplacement une rotation c'est un mouvement donc il va y avoir par exemple le mec short de base qui prend la longue le mec long de base qui prend la hauteur et la short genre et la short genre il se met le fond BP comme ça il attend que ça monte sur BP et le mec par exemple qui était en charge de la hauteur qui prend ben maintenant la longue d'accord par exemple on part sur ce principe là d'accord il attend là comme ça dès que lui tire sur la longue il décale merci à toi Renoir pour le sub je t'embrasse très fort mon frérot et donc voilà les rotations en gros c'est ça ça peut être plein de trucs différents ça peut être le mec pit qui 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 se remet ici et dans ce cas là il reste caché tout le long et il ya un mec bah voilà qui reste là par exemple sur la caisse et il garde la longue ici dès qu'il tire bah lui hop il décale sur la longue donc ça fait ça ça et le mec qui était censé avoir la longue qui maintenant prend la short comme ça d'accord genre là et un peu la hauteur bon lui il est clairement dans la merde mais c'est une aide c'est une aide mutuelle voyez c'est c'est des positionnements qui vont aider tous les coéquipiers c'est à dire que lui il est là alors s'il se fait décaler hauteur qui prend deux balles bah grosso modo le mec auteur il est occupé à faire autre chose donc ça va faire ça il le tue tant qu'il est de profil ça veut dire qu'elle dit hauteur 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 bah il y a un revenge instant ok et là maintenant il dit long 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 là il meurt de la longue maintenant donc lui après tu as lui qui est là qui fait un kill long et après il est sur son bp ça fait des trades on essaie de faire un échange de kills et de de répartir un petit peu le comment dire les 4 v4 3 v3 enfin les traits on essaye de répartir au maximum les échanges de kills sur la va donc ça c'est quand on est 5 v5 que tout se passe bien et c'est ce qu'il faut avoir au maximum il faut vraiment essayer de 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 pas perdre l'entrée perdre une zone c'est pas dramatique c'est juste que les positionnements doit faire de doit être doivent être fait de plus en plus intelligemment d'accord c'est ce que les gens ne comprennent pas encore très bien je trouve dans le monde de cs à l'heure actuelle c'est que perdre une zone perdre une grande partie de la va de la map et être dans la merde c'est pas être dans la merde en réalité quand tu as une bon positionnement il ya du bon coulissement comme ça que ça fait des backups il ya aucun souci par contre si tu meurs derrière tu mets tous tes potes dans la merde d'accord et le problème c'est si vous reculez mais que vous vous occupez que de votre zone c'est à dire que et moi je suis longue les gars moi je suis short genre parce que tu es à l'aise sur la situation tu es à l'aise sur ta zone tu dis moi j'aime bien je suis là je suis longue et tu es là et tu recules sauf que tu recules ici et tu rejoues à la mort tu rejoues à la mort tu rejoues à la mort tu en fait est un vx un vx un vx un vx un vx genre là tu es un vx encore une fois genre t'as jamais crossfire t'as jamais tes potes qui peuvent t'aider donc sur les rotations c'est important de demander à ses potes de l'aide etc donc tu vas me dire ouais mais moi en 2012 j'ai vu kenny s il était là il a fait 4k ouais mais ta mère c'est pas kenny s gros donc tu demandes tes potes de l'aide maintenant ciao lâche un like bye bye bisous bisous